C'est une certitude, la taxe foncière vous coûtera plus cher à la rentrée 2023. Après une augmentation de 3,4% de la base d'imposition en 2022, ce n'est pas moins de 7,1% de hausse qui vous attend cette année, principalement à cause de l'inflation. A cette revalorisation annuelle, décidée par l'État, s'ajoutent les revalorisations inscrites dans les budgets municipaux. Par exemple, en 2022, la taxe foncière a augmenté au total de 17,4% à Marseille et jusqu'à 23,9% à Poissy. A l'inverse, la hausse est restée très modérée à Paris en 2022, avant la flambée programmée pour 2023, qui prévoit une hausse record de 52% dans la capitale. Malgré cela, le niveau de la taxe parisienne reste en deçà de la moyenne nationale. Selon David Disnard, le président de l'AMF, l'Association des maires de France, c'est près d'une commune sur 5 de plus de 40 000 habitants, qui augmentera le taux de sa taxe foncière en 2023, en plus de la revalorisation générale de 7,1%. Avec, pour conséquence, 25% de majoration à Grenoble, 14,3% à Metz ou 9% à Lyon, par exemple. A l'inverse, des villes comme Lille ou Toulouse ne modifieront pas leur taux et n'iront donc pas au-delà de la revalorisation de la valeur locative décidée par l'État. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada